La Côte d'Ivoire va accueillir dans les jours à venir une importante mission économique de la Belgique pour raffirmer les échanges commerciaux entre les deux pays qui ont atteint un milliard d'euros en 2016. Cette mission économique exceptionnelle est placée sous la direction de la princesse Astrid, soeur du roi des Belges Philippe, qui devrait être accompagnée par des ministres, des femmes et hommes d'affaires, représentant 135 sociétés et entreprises belges. La visite de la princesse Astrid après l'Afrique du Sud et l'Angola entend aider des entreprises belges à trouver en Côte d'Ivoire des opportunités qu'elle recherche, notamment des échanges commerciaux ou des investissements, a indiqué Guillaume de Basson-Pierre, conseiller économique à l'ambassade de Belgique. À l'initiative de l'ambassade de Tunisie en Côte d'Ivoire en collaboration avec plusieurs entreprises tunisiennes, la Côte d'Ivoire reçoit actuellement une vingtaine d'opérateurs économiques tunisiens du secteur d'ameublement dans le cadre d'une mission de prospection. Mohamed Naoufela Labidi, ambassadeur de Tunisie à Abidjan, a souligné que cette mission a pour objectif d'identifier les besoins du marché du meuble en Côte d'Ivoire, les possibilités d'approvisionnement du marché tunisien en bois ivoirien et d'optimiser les opportunités de partenariat industriel et commercial entre les deux pays dans le secteur de l'ameublement. La Côte d'Ivoire a un gisement, un potentiel de bois qui doit être capitalisé et valorisé davantage, a-t-il ajouté. La Direction Générale des Douanes Ivoiriennes a annoncé que l'édition des déclarations en détail des marchandises ne suffira qu'à partir de la plateforme électronique du guichet unique de commerce extérieur à compter du 16 octobre 2017. Ce guichet unique du commerce extérieur est une plateforme électronique visant à dématérialiser toutes les procédures liées au commerce transfrontalier. Le paiement électronique des taxes et droits de commerce extérieur est obligatoire via cette interface depuis le 1er août 2017. Le gouvernement ivoirien entend à travers cette mesure faciliter les opérations d'import et export, mais surtout sécuriser les recettes de l'État. L'ensemble des banques et institutions financières devra désormais ajouter cette exigence à leurs modes opératoires. Cette plateforme envisage également de simplifier les paiements de droits et taxes à deux douanes et divers frais à l'occasion des activités d'importation, d'exportation et de transit. Aussi, le IPMO a été implanté sur la plateforme du guichet unique du commerce extérieur par les équipes multisectorielles en activité à la Web Fontaine, structure en charge de la dématérialisation des formalités requises pour l'importation, l'exportation et le transit en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale engage l'équivalent de 60,52 millions de dollars, soit 150 millions de dinars tunisiens, au profit de l'inclusion économique de la jeunesse défavorisée en Tunisie. Ce financement, qui ambitionne d'offrir des services d'accès à l'emploi, est dédié aux entreprises et entrepreneurs, cible les jeunes âgés de 18 à 35 ans dans les zones les plus défavorisées du pays. L'accord a été signé par le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et des responsables de la Banque mondiale à Washington, où se sont déroulées les réunions annuelles d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le gouvernement zimbabwe a décidé d'imposer une interdiction sur les importations de fruits et légumes afin de limiter la pénurie en dévices étrangères. C'est ce qu'a annoncé Joseph Med, ministre de l'Agriculture, qui précise que cette mesure prendra immédiatement effet. Il faut préciser que le Zimbabwe a importé pour 80 millions de dollars de fruits et légumes en 2016, d'après les données de l'Agence nationale zimbabouenne des statistiques. Le Mozambique ambitionne de recolter à terme 200 000 tonnes de noix de cajou par an. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre en marge d'une visite de travail dans la province de Nampoula, principale région de production de la noix. Ce volume, excompté, avait été atteint pendant les années 1960-1970, période où le pays figurait à la première place des fournisseurs mondiaux de la matière première. Si le pays a été détrôné depuis lors, en raison des effets dévastateurs de la guerre, il connaît néanmoins une bonne dynamique de sa production depuis plus de 20 ans. Celle-ci est ainsi passée de 22 000 tonnes au début des années 1990 à 75 000 tonnes en 2007, puis près de 137 000 tonnes en 2016-2017.